Imaginez un monde rempli d'air pur, de qualité, avec moins de bruit d'engin et sans souci pour le prix croissant du carburant. C'est ce monde qu'en personne, une société américaine de véhicules électriques envisage de créer Akigali au Rwanda. Le projet vise à fournir un mode de transport peu coûteux et respectueux de l'environnement, en particulier pour les motocyclistes. Bien qu'encore en phase de test, le projet a déjà acquis de la notoriété dans la ville où les problèmes de pollution de l'air sont considérablement réduits. Et ce d'autant que de plus en plus de Rwandais utilisent des motos comme taxi pour éviter des tarifs relativement coûteux et des embouteillages. C'est spécialement moins cher à alimenter. En ce moment, à Akigali, les chauffeurs dépensent environ 2000 dollars par an en carburant, vidange, ce qu'ils ne sont pas obligés de faire avec nous. Et le coût de l'énergie avec nous va avoisiner les 900 dollars par an. Donc pour une moto, cela représente une économie de 1100 dollars par an. Une somme énorme. Le Rwanda compte actuellement plus de 25 000 chauffeurs de taxi-moto selon les chiffres de la Fédération nationale des taxis. Mais les conducteurs de ces engins sont généralement impliqués dans de nombreux accidents de la route. Des accidents dont la fréquence pourrait être réduite grâce à cette toute nouvelle technologie. Vous savez, ici à Akigali, beaucoup de gens disent que les motos sont à l'origine de plus de 90% des accidents. De fait, le nouveau système de freinage est plus puissant que celui d'avant. C'est lisse, quand vous le conduisez, il n'y a pas de bruit. Cette moto n'a pas d'échappement, nous n'avons donc aucune émission. J'utilise au moins 3000 unités d'électricité et 5000 francs rwandais, c'est-à-dire 5 dollars américains en carburant. Mais 3000 unités d'électricité ne coûtent qu'environ 1900 francs rwandais, soit 2 dollars américains. Donc, comme vous pouvez le constater, utiliser de l'électricité est plus abordable. Les motos électriques devraient coûter entre 1300 et 1400 dollars contre 1900 dollars pour une motocyclette à essence. Rien qu'en Afrique de l'Est, plus de 3 millions de personnes gagnent leur vie en conduisant ces engins moins polluants. Des projets sont en place pour lancer l'e-moto dans tout le Rwanda d'ici fin 2019.